Je suis très heureuse de voir plein d'entrepreneurs dans la salle qui sont avec nous, des régions, de Tunis, de partout. Et vous avez remarqué la fierté de voir des exemples. On est toujours limité par le nombre de personnes qui doivent présenter. J'aurais aimé voir tout le monde présenter ces projets. Mais la fierté de voir des gens qui réussissent, qui commencent par une idée, qui finissent par quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes les bienvenus à cette deuxième édition des Alipi Days, des Journées de l'innovation et d'entreprenariat, qu'on a mis cette année sous le thème de l'intersection. On a en été un peu porté par la réflexion que le monde aujourd'hui est témoin des limites atteintes pour les modèles économiques classiques et qui ont des coûts importants en termes d'environnement et de social. Et on a regardé autour de nous, on a vu qu'il y avait des économies, de nouvelles opportunités économiques qui se présentent sous les titres, on va dire, de l'économie verte, de l'économie bleue, de l'économie circulaire, de l'économie orange et de l'économie sociale et solidaire. Et on a dit, tiens, quelle est l'intersection qui est entre tous ces projets ? Et on a trouvé que l'intersection sortait, de cette intersection sortait des choses très positives comme l'impact positif, la création d'emplois, la créativité, l'innovation. Vous voyez que chaque projet a d'innovation. Je donnais quelques exemples, un exemple très très simple qu'on voit tous les jours sur la radio tout à l'heure ce matin. J'ai dit, rien que voir aujourd'hui le bon qu'on a pour les produits cosmétiques locaux. S'il n'y avait pas de recherche et d'innovation, parce que telle ou telle plante ou tel produit doit maintenir quelque chose de bien, il va falloir faire quelques recherches, innover pour faire sortir un produit. Rien que ça, on montre que dans l'économie verte, dans l'économie bleue, dans l'économie sociale et solidaire, il y a toujours de l'innovation, il y a toujours de la créativité. On ne parle pas des industries qui sont complètement dans l'innovation et la créativité. Donc c'était ça notre thématique, l'intersection. C'est pour ça qu'on a choisi de porter ce thème cette année et d'en parler. Je ne vais pas vous tarder plus que ça. C'est vraiment pour vous dire pourquoi on parle de ça. Nous avons eu une journée hier très riche en formation pour des jeunes, pour des entrepreneurs, pour des business angels justement, parce qu'on veut développer aussi tout ce qui est financement pour des projets. Tout va ensemble. C'est un écosystème qui doit être bien coordonné. Il y a des projets, mais il faut aussi des financements, il faut de l'accompagnement. Il faut de tout pour que tout réussisse et marche comme il faut. On continue avec les formations et les masterclass dans l'après-midi. On sera heureux de vous avoir participé à ces formations et ces masterclass. Et puis voilà, vous êtes les bienvenus. J'espère que vous passerez une journée intéressante pour vous et vous partez avec quelque chose de plus pour vous et pour vos projets. Merci.